Bonjour, téléspectateurs de Séné-Info, je suis M. Meissania, je suis juriste, expert, consultant. J'ai eu à intervenir jusqu'à avoir même des bisbis avec certaines autorités et tout, y compris même le président. Mais moi j'ai dit la vérité, quand on votait cette loi, j'ai dit que vous allez, le marché, on ne peut pas le réguler. Le marché, l'État n'a pas à intervenir, c'est-à-dire que dans une relation privée, le droit de propriété, il est consacré dans notre constitution. Vous, vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez un droit que la propriété, que la constitution consacre. Un État vient et dit désormais, c'est comme si demain vous épousez une femme, vous êtes monogame, l'État intervient pour dire que oui, désormais, vous ne pouvez plus être monogame, vous devez être polygame. Mais l'État n'a pas le droit d'imposer certains choix. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le propriétaire, quand vous l'imposez de faire baisser, mais il est lié au locataire par un contrat. Et ce contrat-là, il n'est pas indéterminé, puisque le propriétaire, avec six mois, peut donner congé pour vous dire je reprends ma maison, n'est-ce pas, pour reprendre les travaux. Quand vous sortez, il va prendre, il va réparer, il va donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que le gars a le temps d'aller au tribunal pour amener le propriétaire pour dire que je bénéficie d'un droit de péremption ? Non, ça n'existe pas. Donc, quand vous intervenez pour faire baisser les coûts, vous allez uniquement créer un retour de bâton. Cela veut dire que quand vous touchez au marché, le marché va revenir plus fort pour taper sur vous. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de faire baisser, les prix ont augmenté. Moi, à l'époque, j'avais dit aux gens de faire calculer la surface corrigée pour augmenter. L'État a appliqué la même proportion. Et cette proportion de baisse, ça a été déterminé de façon vraiment aléatoire. Parce que quand on dit que les contrats de moins de 150 000, 40 %, ensuite, on dit ceux qui sont jusqu'à, je ne sais même plus, 300 000 ou on va mettre 20... Ça ne répond à aucune logique. Et tous les loyers qui sont supérieurs à 500 000, on dit 5%. Alors que ces gens-là, c'est eux qui doivent contribuer puisqu'ils gagnent des loyers énormes. Mais ceux qui faisaient cette loi-là, c'était des gens qui avaient justement des immeubles. Parce que la dame qui faisait partie de ce comité-là, lui, il ne loue que des trucs de plus de 1 million. N'est-ce pas ? Il y a certains notaires qui étaient dedans, qui ont plein d'immeubles dans Dakar. Et ces gens-là n'avaient pas intérêt à ce que la loi touche leur loyer. Finalement, comme me disait quelqu'un, la loi, c'est comme badol, boudal, t'as le tchikobadol. Parce que les moindres revenus subissaient, les locataires qui louaient les plus bas prix se sont retrouvés à devoir perdre 40%. Et on en a fait à l'échelle nationale. Ce qui s'est passé à Dakar, ne l'est pas à Diame Niajou ni à Thiès. Imaginez quelqu'un à Kédougou qui louait sa chambre à 10 000 francs. Vous lui appliquez la loi, combien il va y avoir ? 6 000 francs. Et pourtant, 10 000 pour une chambre mensuelle, c'est normal. Mais à cause de cette loi-là, il sera obligé de louer à 6 000 francs. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et pourtant, il n'y a pas une crise du loyer. Quelqu'un qui louait à Thiès sa villa, une villa à 100 000 francs, ce n'est pas un loyer élevé. Donc, du jour au lendemain, avec cette loi, il va se retrouver avec 60 000. Vous croyez que c'est logique ? Ce n'est pas parce qu'il y a un problème à Dakar. Quand vous légiférez, vous légiférez. La loi, elle a un caractère impersonnel. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les citoyens de Fongolimi, de Kédougou, de Marsasoum, subissent les contre-cours d'une loi dont les effets nuisibles n'étaient constatés qu'à Dakar. Donc, cela veut dire qu'il y a eu vraiment de l'à peu près dans la gestion de ce truc de loyer. Alors qu'il était très simple de faire profiter de plus grand nombre de logements. Aujourd'hui, j'avais dit, l'État n'a qu'à emprunter des fonds. Quand on parle de 100 000 logements, moi je disais, l'État n'a qu'à emprunter des fonds. Au niveau des fonds de garantie, des fonds de pension, n'est-ce pas ? Vous empruntez des centaines de milliards sur 50 ans. Vous prenez cet argent, vous commandez, commandez public de logement à toutes les entreprises, à l'échelle, avec des matériaux locaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des briques qu'on fabrique, qui sont des briques de terre ? Vous allez ici, il y a un hôtel, sur Yof, je ne vais pas donner le nom, mais c'est construit avec des briques de terre. Il y en a un à Geltapé, Fanhok, c'est construit avec des briques de terre. Des briques de terre, il n'y a pas de ciment. Le ciment est utilisé uniquement à titre d'enduit. Le principe, c'est que quand vous prenez un oeuf, si vous le prenez, dans le sens de la longueur, vous ne pouvez pas le faire. Quand on était jeune, on te dit si tu arrives, il n'y a pas le faire, n'est-ce pas ? Donc, si vous prenez un oeuf, si vous prenez un oeuf, si vous prenez un oeuf, les briques de terre, si vous prenez un oeuf, si vous prenez un oeuf, les briques de terre, si vous prenez un oeuf, il ne peut pas le faire. Donc, c'est ce que vous prenez, les briques de terre, les briques, mais si vous prenez un oeuf, vous prenez un oeuf, il ne va pas de ciment. Mais ça, vous économisez un oeuf. Tous ceux qui sont dans les régions, Matam, Podore, les enseignants, tout le monde, mais chacun peut avoir des maisons construites en briques de terre. Dans ce cas, vous faites des ardoises, il y a des moyens, parce que l'enseignant n'a pas les moyens de construire une maison de 20 millions, de 15 millions. Donc, si vous construisez en briques de terre, nous, les logements de Giaqaï qu'on avait faits pour le président Ablaïor, l'État qui avait donné la terre, pardon, le foncier, qui avait donné la terre, donné les réseaux, l'électricité, l'eau, tout ça, mais quand ils l'ont fait, mais la maison est revenue à 5,5 millions, hors taxes. On a utilisé du ciment, si vous avez utilisé la brique de terre, la maison allait revenir à 3 millions, 4 millions, une maison à 3 millions, 4 millions, mais tout le monde peut le prendre. Si vous prenez le prix, un jeune enseignant qui arrive avec un salaire de 150 000, mais celui-là, vous pouvez lui imposer, cette maison-là, il peut la prendre avec des loyers de 30 000 francs par mois, 30 000 sur une période de 10 ans, 15 ans, donc il a déjà une maison pour mettre sa famille, qui lui appartient. Celui-là, il sera par locataire, à force d'en faire, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura moins de locataires, quand il y aura moins de locataires, les propriétaires vont chercher partout des locataires, ils ne les trouveront pas, ils seront obligés par le marché de faire baisser les coûts. Ça, c'est une façon intelligente de faire baisser les coûts, mais on y est allé avec la mauvaise manière. Donc, il faut associer les professionnels dans ce métier-là. Ce sont eux qui ont eu à commercialiser le logement le moins cher, dans le cadre des projets Diakhaï, jusqu'au logement le plus cher. Moi, j'ai fait les logements les moins chers, à 5 500 000 Diakhaï, et j'ai fait des logements de 750 millions, les appartements ici à Dakar. Donc, je peux vous donner toute la chaîne de A à Z, qu'est-ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Mais, notre avis, on ne nous le demande pas, nous, on est dans notre secteur, on a notre gagne-pain, on se contente, et on laisse l'État gérer ces problèmes-là. Merci. 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 Merci.